bonjour bonsoir chers fidèles abonnés à coup de projecteur cela dépend à l'heure à laquelle c'est la dépend il ya les six cas bozali merci pour un attachement votre importance vous allez coupé ça na et mission nabino coup de projecteur et n'a site nabino préféré il s'agit bien de congo dialogue n'est pas habillé que coup de projecteur et ça on a juste pour la roulue obscurité qu'il va s'agit d'un éclairage n'a tous les sujets d'actualité tous les sujets de la vie et en réalité bien sûr au état limo kanabiso comme au parce que c'est il s'agit de coup de projecteur et du commande de congo dialogue cela n'empêche que de l'obé la pêche pas sujet va mokamoussous mais beaucoup plus on est focalisé n'a pas sujet aux alibongou mini nakati mokanabiso chers fidèles abonnés et à coup de projecteur et à congo dialogue aujourd'hui nous allons faire une petite analyse de parler de la visite il ya son excellence monsieur antoine félix antoine utiseké à kenakibongo co visiter l'installation il ya clinique n'aléma où il y a qui précisément la bâtiment et archivage médical et raison il ya incendie il ya qui bongo coup circuit il loko ba installation est alli tellement yako mela et d'alibong a conféir c'est ce qui a c'est ce qui avait occasionné incendie on a la clinique n'aléma dont le président de la république était accompagné de son directeur du cabinet s'agit de monsieur vitel kameré et sa femme la première dame madame denise djisekédi alors qu'est ce qui a fait qu'aujourd'hui tomé kako l'obé la yango c'est par rapport il ya ma réalité aux agro les gannabor puis ton abisson et son excellence a après avoir visité et si qu'un incendie salamaki a lui en charge je dis bien en charge tout le malade sans exception tous les malades au basalibong n'a quatia clinique n'aléma a suis chargé n'abangon po afouta à onore le président de la république n'est pas resté indifférent à la suite de l'incendie qui a décimé le 21 février dernier le bâtiment des archives médicales de la clinique n'aléma accompagné de la distinguée première dame madame denise niakirou du reste corps médical de formation le chef de l'état félix antoine tisekedi a visité le bâtiment dommager pouvoir des visus les dégâts et apporter la solution selon le rapport à lui présenté par le médecin directeur c'est un court circuit provoqué par la vétusté de l'étanchéité qui aurait mis le feu fort heureusement le feu n'a pas affecté les pavillons des malades et aucune perte en vie humaine n'a été déplorée par contre les dégâts matériels sont très importants mais tous les dossiers médicaux sont partis en fumée le président république félix antoine tisekedi a ordonné la réhabilitation du bâtiment dommager ainsi que l'accélération de la numérisation des archives de la clinique faisant le tour de pavillon le couple présidentiel a été très affecté par le cas de madame galoula victime d'un avc au palais de la nation le jour de la prestation de serment du chef de l'état après neuf jours de commun cette mère de famille a recouvré sa santé pour cette compatriote comme pour tous les autres malades de la clinique le chef de l'état a décidé d'honorer toutes les factures pour l'officier supérieur de la police nationale victime lui aussi des malaises le président de république félix antoine tisekedi tchilombo a pris l'initiative de son évacuation à l'étranger pour des soins appropriés c'est bien c'est un acte à encourager c'est un acte digne d'un patriote mais son excellence à ce que je sache l'hôpital clinique nga liema et sera considéré entre guillemets pour de gens au bas ali moi moi qui est considéré comme des opilants comme de riche on suppose que c'est le bateau qui se fait soigner qui se fait soigner pour la baza moi mouké n'a pas moyen surtout bien moi mouké c'est tout le monde qui a été mon destin à Kati moi mouké n'a pas moyen avec l'initiative du bateau pendant des frères élégués par exemple dans Bakunсani et là une affaire varie par exemple dans kimban teke inconnu sa Mackinacu poté araya présente aux autob恭è per Test Kimbanali et malazione entre les étrangers qui se sentent l'endroit de Biba incluait le bateau quant à l'endroit Alors les dons quand il sache une enquête lors de aqueles qu'il a environ qui est saкі Terra où il a trouvé deAULT qui existant donc il y a Operataiau qui ont kommus desriments les gens sont traités comme banyama. Pour moi, je sais, peut-être c'est pour un début et occasion salamique. Mais pour l'analyse, ce qui m'a dit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup plus considéré que l'hôpital est vraiment délaissé, maltraité, parce que l'hôpital est très différent. Pourquoi? Parce que l'hôpital est de luxe, hormis l'hôpital du cinquantenaire. Alors, le coup de projecteur n'y a pas d'interpeller conscience que l'hôpital n'y a pas d'hôpital, c'est-à-dire que l'hôpital n'y a pas d'hôpital n'y a pas d'hôpital, c'est-à-dire que l'hôpital n'y a pas d'hôpital, n'y a pas d'hôpital, c'est-à-dire que l'hôpital n'y a pas d'hôpital, c'est-à-dire que l'hôpital n'y a pas d'hôpital, n'y a pas d'hôpital, c'est-à-dire que l'hôpital n'y a pas d'hôpital, c'est-à-dire que l'hôpital n'y a pas d'hôpital, parce qu'après tout, nous sommes en train, nous sommes dans un moment où l'hôpital n'y a pas d'hôpital, mais nous sommes dans un moment où l'hôpital n'y a pas d'hôpital, il y a des gens qui ont conscience, le médecin-directeur et tous les responsables qui ont hôpital n'y a pas d'hôpital, ils ont vraiment respecté tout. On a donné un archivage de l'hôpital, je ne sais pas, la numérisation, il y a des données actuelles, il y a des données qui sont là, parce que l'archivage est quasiment calciné, c'est à peu près pas si peu, il y a des gens qui ont hôpital, parce que les gens, il y a des institutions qui ont hôpital, les gens qui ont projeté l'hôpital, qui ont hôpital, les gens se marient, ils prennent le luxe de se marier, ils n'ont pas hôpital, ils ont licencié à la moussa, mais ils ont hôpital, et je crois, avec cette allure, les choses vont devoir changer. Une chose, on a interpellé le micro à coup de projecteur, les gens qui ont toujours besoin de la charge de la facture de l'hôpital, les compatriotes qui ont été internés dans l'hôpital, les gens qui ont hôpital, les gens qui ont hôpital, les gens qui ont hôpital, les gens qui ont été internés dans les maman et moi, pour leur soin approprié dans les pays étrangers. Ce n'est pas une mauvaise chose que vous avez fait. Le président de la République n'est pas resté indifférent à la suite de l'incendie qui a décimé le 21 février dernier le bâtiment des archives médicales de la clinique Ngaliema. Accompagné de la distinguée première dame, madame Denise Nyakeru, du reste, corps médical de formation, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisseguedi, a visité le bâtiment endommagé pour voir des visus, les dégâts et apporter la solution. Selon le rapport à lui présenté par le médecin directeur, c'est un court-circuit provoqué par la vétusté de l'étancheté qui aurait mis le feu. Heureusement, le feu n'a pas affecté les pavillons des malades et aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Par contre, les dégâts matériels sont très importants, mais tous les dossiers médicaux sont partis en fumée. Le président de la République, Félix-Antoine Tisseguedi, a ordonné la réhabilitation du bâtiment endommagé ainsi que l'accélération de la numérisation des archives de la clinique. Faisant le tour des pavillons, le couple présidentiel a été très affecté par le cas de Mme Galoula, victime d'un AVC au Palais de la Nation le jour de la prestation de serment du chef de l'État. Après neuf jours de commun, cette mère de famille a recouvré sa santé. Pour cette compatriote, comme pour tous les autres malades de la clinique, le chef de l'État a décidé d'honorer toutes les factures. Pour l'officier supérieur de la police nationale, victime lui aussi d'un malaise, le président de la République, Félix-Antoine Tisseguedi-Tilombo, a pris l'initiative de son évacuation à l'étranger pour des soins appropriés. Mais, est-ce que, quand j'ai travaillé avec une fille de l'Afrique du Sud, qui, jusqu'aujourd'hui, ne s'est pas habitué comme il n'y a pas, parce qu'il y a eu des manifestations organisées par la SENCO où il faut défendre les droits de l'Abbino et de l'opposant ? Il n'y a pas. Mais ce sont les mêmes militaires. Il y a des haines contre les militaires, ce sont nos frères, mais il y a des populations, des oppositions dont vous faisiez partie. Et aujourd'hui, vous prenez en charge pour nous avoir soins médicaux à l'étranger. C'est une chose encourageante. Mais, quand il y a des choses, dans un petit côté de la Combo, à l'occurrence, notre soeur Oyazwa qui parle, il y a des belles. Il y a des belles, des belles, des belles, des belles, des belles, des fractures, juste des manifestations organisées par vous, les opposants. Madame Francine Nguembe de la Belgique, est-ce que tu es un lobby ? On n'en veut pas aux militaires, on n'en veut pas à ces militaires qui sont pris en charge pour les soins médicaux à l'étranger. On n'en veut pas aussi à nos frères qui sont pris en charge pour les facturations par le chef de l'État. Mais nous, nous en appelons à la conscience du chef de l'État de pouvoir faire de tout. Il y a des coins et des coins où les aliments sont réculés. Il y a une ville-province de Kinshasa. Et pourquoi pas, il y a des conditions qui sont traitées par le corps médical et il y a un mécontentement de l'économie, il y a un impayement. Parce que, en ce moment-là, il y a des gens qui ont pris du sud, même si il y a une conscience professionnelle, il y a un corps médical, une personne malade, une conscience morale, et il y a un corps médical, 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 il y a un corps médical à l'aise. Mais vous partez dans un hôpital où le corps médical ne peut pas maltraiter, ne peut pas répondre à un malade insolemment, ne peut pas démoraliser le malade justement parce que ils ne sont pas bien rémunérés, ils sont réunis, et ça fait très mal. Il y a un autre homme qui a été un homme qui a été un homme, mais il y a un homme qui a été un homme qui a été un homme. Il y a des interpellations où il y a un coup de projecteur parce que nous en avons le droit, tant que Congolais, nous en avons le droit à tant qu'organe et à communication parce que ce qui a été, qu'à l'époque où vous étiez dans l'opposition parce que vous n'y êtes plus, vous vous attaquiez à la mégestion du pays par le pouvoir de Kabila avec ses acolytes. Mais puisque vous êtes déjà là, vous avez la gestion de la chose publique. Le Sénégal de la Conscience Nayo, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, il y a un secteur sensible au secteur où il y a un secteur médical parce que sans la bonne santé, il n'y a pas d'argent dans le pays, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent et cela n'y a pas d'argent. Et surtout que votre femme a une formation médicale, donc il y a un devoir d'avoir une importance dans le secteur où il y a une prise en charge il y a des citoyens congolais, où il y a des conditions qui sont les malades, il y a d'autres soins et ils ont des soins et ils ont des soins et ils ont des soins. Et si le genre vous déroulant la longueur de journée, c'est parce que les soins médicaux sont vraiment à la hauteur et puis vous pouvez les soigner parce qu'ils n'ont pas de moyens, le médicament coûte cher, il ne peut pas y avoir des soins. Et vous vous imaginez, que dans un tel pays, au Montazou, mais là, qui n'y a pas de casse, puis à tous les gens qui ont fait un problème et vous vous imaginez, vous vous attendez à une certaine guérison dans ce cas-là. Je crois que vous avez un problème auquel vous devez impérativement vous y atteler de manière à pouvoir donner une solution adéquate dans un mot qui est la République démocratique de Congo. C'était une petite analyse de la part. Il y a un coup de projecteur avec votre humble serviteur Thierry Mboli. Tout le monde. Il y a un peu de projecteur et il y a une petite analyse qui est une petite analyse. Toutes mes salutations à Mme Franciel Nguem de la Belgique, la coordonnatrice de cette chaîne qui fait la différence des informations qui est le Congo Dialogue. Mes salutations à toi. Bienvenue à Paris. Mes salutations à toi. Arnaud Mbogne Adepi Angola. Mes salutations à tous mes fidèles abonnés et à coups de projecteur. Rendez-vous à notre prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada